bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va se faire un petit retour sur machine et on va voir comment mettre un sample au tempo puisque ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question donc on va se faire une petite session de révision sur les fonctionnalités de sampling de machine si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à poser vos questions ou laisser des commentaires si vous en avez et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez tout ce qu'il faut directement dans la description pour pouvoir acheter vos vst et banque de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement et si vous souhaitez aller un peu plus loin il ya même un petit lien paypal donc là on se retrouve dans une petite session toute simple où j'ai créé un pattern de drum façon hip hop qui va donner ceci et le but du jeu ça va être de prendre un sample de le mettre au tempo donc à 86 bpm en sachant que le sample choisi fait 90 mais en fait peu importe la vitesse du sample quelque part si vous avez une boucle parfaite de 4 ou 8 mesures le logiciel va automatiquement vous synchroniser le sample au tempo d'accord donc ce qu'il faut faire vous cliquez ici sur plus vous créez un nouveau groupe ensuite sur le son 1 vous prenez votre sample nous le sample ça va être ça donc comme vous voyez il n'est pas du tout au tempo pour pouvoir le mettre au tempo ça va être relativement simple là par défaut mon machine a mis le sample dans un sampleur mais si vous cliquez ici sur la petite flèche vous allez dans un terme et ici vous avez audio vous cliquez sur audio et d'office ça va vous mettre le sample directement au tempo on réécoutent alors que si je leur mets dans un sampleur et que j'appuie sur mon pad donc vous voyez là on n'est plus du tout au tempo donc vous cliquez directement ici sur sampler vous allez dans interne vous mettez dans un conteneur audio et là d'office le sample se met au tempo pour le conserver dans cet état là c'est tout simple ici à droite vous avez une forme d'onde donc juste avant ça va être une fonction pour copier les clips midi et juste là on va pouvoir copier le sample directement sur un autre sound donc je clique dessus ça fait le petit calcul et ça me ramène ensemble ce qui fait que maintenant ici je peux supprimer le sample original là je fais une copie et voilà donc maintenant je vais avoir mon sample qui est définitivement à 86 ppm comme mon projet maintenant la deuxième question vous m'avez demandé c'est une fois que le sample est mis au tempo comment le slicer donc comme je vous ai dit en prenant une boucle de 4 ou 8 mesures une boucle parfaite on travaille de la même façon sur mpc software bah en fait on va remettre au niveau du sound ici on remet le conteneur sampler on va dans edit ici directement là vous pouvez aller dans slice et ici au lieu de laisser manuel vous allez mettre split et ici au lieu de 4 vous mettez 16 une fois que vos 16 coupes sont faites vous faites appliquer et ça y est votre sample a été slicé ce qui fait que si je mets sur play et que je commence à jouer avec le sample je vais me mettre ici en mode edit comme ça vous allez pouvoir voir l'évolution du sample pendant que je joue vous allez voir que tout est directement synchronisé au tempo pour Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà. Ce qui fait qu'ensuite, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre première pattern. Donc par exemple, si vous voulez en créer une vite fait en exemple, je vais lancer l'enregistrement. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors, on va s'arrêter à 8 mesures. Parce que ce sera largement suffisant. Là, il suffit de descendre jusqu'en bas. Tout ça, je peux le supprimer. Et maintenant, si je fais play. Sous-titrage ST' 501 Et comme vous voyez, tout est parfaitement synchro au tempo, que ce soit le sample qu'on avait au départ qui était à 90 BPM. Maintenant, il est parfaitement synchronisé et vous pouvez rejouer avec les slices pour pouvoir recréer une mélodie différente du sample d'origine. Donc en fait, ça reste relativement simple. Après, bien sûr, les tutoriels aident beaucoup. Mais il faut quand même lire la notice pour savoir exactement les possibilités du logiciel et de quoi on parle. Puisque le mode audio, ça reste un des basiques. C'est une fonction qui est expliquée très simplement. Bien sûr, en mode audio, si je reprends le même sample que je le replace dans le conteneur, je le mets en audio. Je refais la même manip, vite fait. Hop, je le ramène sur mon sound. Ça, je le retire. Copie. Fast. Au niveau du jeu, rien qu'en ayant le mode classique du sound ici, on peut se mettre, par exemple, soit en loop, ou ça va jouer automatiquement. Donc, comme si c'était une piste audio avec de l'audio dessus, une boucle audio dessus. Ou alors, je peux me mettre en mode gate. Et là, ça va attendre que je déclenche la lecture en appuyant sur mon pad. Et on peut créer des effets rythmiques de coupure. Quand on est dans ce mode, Si vous vous mettez en mode keyboard au niveau du conteneur audio, en fait, vous allez vous retrouver avec votre sample qui va être pitché. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en étant en mode gate et en utilisant le mode keyboard, ça va vous changer la tonalité du sample tout en gardant le même tempo, ce qui peut être relativement pratique si vous souhaitez tester différentes tonalités de sample. Donc là, on a l'original sur le pad 1. Musique ... Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà. Après, chacun des contenants, que ce soit audio ou sampler, va avoir sa propre façon de fonctionner. Donc, il va falloir les connaître. Donc là, pareil, on a Time Stretch, Re-Pitch, Formant. Donc, en fonction que ce soit un sample vocal, par exemple, on va avoir plus tendance, tout ce qui va être vocal et mélodique, on va avoir plus tendance à le mettre en formant pour pouvoir garder le contenu du sample assez audible et compréhensible, surtout sur une voix si vous la pitchez. Donc, en gros, voilà pour ce qui est de la mise au tempo et la découpe du sample. Donc, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à mieux comprendre le Time Stretch et la mise au tempo des samples. Après, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez. Machine reste un sampler relativement complet qui permet de faire énormément de choses de façon très créative. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut.